Musique Auditeurs et auditrices de la radio WTFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de True TV au numéro 264 du Bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du Multiplex. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis Kourgou, Bobo, Banfura, Dédougou et dans plusieurs autres villes du Boukina, bonjour et bienvenue à la troisième convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. D'un des juges au favard, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour Jujbouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui Jujbouma, bonjour, Président Kaboré, bonjour, Madame, Messieurs, bonjour. Et pour cette troisième audience, le tribunal de l'actualité auditionne Sambo Khalifa Sankara. Il est expert en intelligence artificielle, notamment responsable business intelligence artificielle à Unifrance. Et avec lui, il sera question de la contribution de l'intelligence artificielle au développement du Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur les juges. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette troisième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Jujbouma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal ? C'est celle qui retient aussi l'attention de tous les Burkinabés. L'audience officielle accordée à Sorokibafori Guillaume, qui est ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Il dit ceci, après il dit c'est tellement saisissant de voir que je peux fouler à nouveau le sol du Burkina Faso grâce à un gouvernement militaire, là où les gouvernements prétendument démocratiques, élus, ont réfugié de reconnaître le droit du citoyen que je suis, du ouest africain que je suis. C'est un sorokibafori en tout cas qui se réjouit de ce que les portes de certains palais s'ouvrent à lui. Lui qui en disgrâce aussi avec Alassandra Manuattara, son ancien mentor, et qui par ricochet forcément ne peut pas arriver aussi dans certains pays qui doivent être en odeur de synthété avec celui avec qui il est en disgrâce. Mais il y a aussi le jeu de contradictions et des antagonismes qui fait aujourd'hui que pour les pays de l'AUS, c'est un peu plus aisé pour Sorokibafori d'y être. Mais moi j'ai une question que je me pose, c'est qu'est-ce que le Burkina gagne dans ce nouveau lien avec M. Soro ? C'est la question que je me pose parce que pour Soro, c'est un marketing positif auquel il ne pourrait même pas rêver il y a quelques temps. C'est quelqu'un aussi, je ne veux pas dire qu'il était en perte de vitesse ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, son aura même dans son pays, vous l'aurez remarqué, avait baissé avec ses sorties. Maintenant, lui se remet ici en selle. Donc c'est tout bénef pour lui. Je me pose la question de savoir, en le recevant comme ça de façon officielle, comme cela se fait, qu'est-ce que le Burkina gagne ? J'ai l'impression qu'on s'invite dans un antagonisme politique ivoiro-ivoirien. Alassane Soro Kibafourou aujourd'hui n'est pas une figure dans ce que vous avez comme protocole ivoirien. Donc c'est une personne qu'on reçoit, qui est en opposition dans son pays sur certaines questions. Donc ça fait de nous un pays qui prend une posture sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce que nous y gagnons ? C'est la question que je me pose dessus depuis. Et ça, pour moi, ça permet de comprendre pourquoi beaucoup de Burkinabés aujourd'hui, et ça, vous ne pouvez que l'écouter à travers les émissions interactives, les émissions d'appels directs, disent ne pas comprendre. Certains me disent ne pas accepter. Déjà qu'avec le même Soro Kibafourou, il était question à un moment donné ici, deux mandats d'arrêt qui avaient été lancés parce qu'ils s'étaient introduits dans nos affaires sous des questions de déstabilisation. C'est vrai qu'après, on dit qu'il y a eu des arrangements, c'est ce que certains disent, mais ça aussi, c'est un passé qui nous concerne. Donc, la question encore que nous reposons, c'est qu'est-ce que nous gagnons dans nous positionner dans un académisme qui concerne la Côte d'Ivoire, donc qui est ivoire ou ivoirien. C'est vraiment une grosse question que je me pose. Mais on comprend que c'est tout bénéfice, en tout cas pour Soro Guillaume. Alors, juge Benaboukma, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal ? Merci, Président. Ce qui retient mon attention, c'est deux avant-propos. Hier, le Conseil supérieur de la communication, la loi est passée au niveau de l'Assemblée législative de transition. Donc, la nouveauté, c'est la régulation au niveau des réseaux sociaux maintenant qui est attribuée au CSC. Ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'on retourne à la désignation, pour ne pas dire la nomination du président ou de la présidente par le président du FASO, parce qu'avant, c'était comme ça. Avant qu'on dise, bon, maintenant, il faut permettre au conseiller de lire. Donc, pour le gouvernement, ça permet de régler des crises à répétition. Donc, on espère que la nouvelle loi pourra effectivement remplir toutes les missions. Mais en même temps, c'est aussi la régulation des réseaux sociaux. Non, ceux qui ont plus de 5 000 followers sont devenus en même temps des directeurs de publication, parce que c'est réglé maintenant comme un média. Et donc, eux qui sont maintenant soumis aux mêmes obligations de régulation. Et il y a beaucoup d'autres changements à l'intérieur. Donc, le chef de l'État qui va désigner, pour le ministère, c'est permettre à l'instance d'être stable et de réguler comme il faut. Donc, espérons qu'effectivement, on arrive là. Mais la réalité, quand on lit aussi le contenu, c'est maintenant que... Parce que quand on disait gendarme immédiat, le conseiller ou le CSC, dans son ensemble, ne voulait pas l'entendre de cette oreille. Mais je pense que maintenant, c'est la gendarmerisation à travers un certain nombre de mesures qui ont été prises pour le gouvernement, en fonction aussi de la réalité actuelle. Donc, il y a des défis qu'il faut relever. Et pour le gouvernement, il faut remettre au CSC, il faut donner au CSC toute la latitude et élargir ses pouvoirs de pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc, on attend de voir comment est-ce que ça va se passer. Mais ça va jouer, comme l'a dit le CSC, pour lui, c'est un... Non, le CSC adjoint, je s'en faut. C'est un recul sur les libertés d'expression. Mais en tout cas, en termes de régulation, c'est bon que ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, sur les médias, ou les patrons de médias, pour ne pas dire les hommes de médias de façon... Ensemble, lisent sérieusement cette loi avant de pouvoir s'exprimer parce que ça devient beaucoup plus coercitif. Pour ça, il ne faut pas qu'on se... qu'on la fasse. Rapidement, pour terminer, c'est l'appel des services douaniers du Burkina aux usagers des véhicules à moteur, que ce soit les deux roues ou les quatre roues, par rapport au processus de dédouanement. Il vous dit de venir également... faire vérifier, parce qu'il y en a qui... il y a des dédouanements qui n'ont pas respecté la réglementation et ils disent que maintenant il y aura des opérations de contrôle par rapport à tout cela. Donc les uns et les autres peuvent venir librement pour venir vérifier est-ce que le dédouanement a respecté les règles de l'art jusqu'à ce que vous ayez vos papiers définitifs. Et donc, il n'y aura pas d'infraction constatée si vous venez de vous-même. Bon, autrement dit, voilà. Maintenant, bon, la campagne, on n'a pas dit à quel moment, jusqu'à quel moment s'arrête. On appelle les uns et les autres qui sont venus les garder, mais ce n'est pas jusqu'à quand. Donc si vous êtes pris, vous dites que je ne suis pas au courant. Mais quoi qu'il en soit, c'est un... C'est un assainissement également d'un domaine qui a commencé. Mais ça va demander également... Comment on appelle ça ? Des exigences. Puisque si vous arrivez à trouver que ce n'est pas dédouané dans la règle, vous êtes obligés de reprendre tout le processus. Donc, c'est aussi à vos frais. Alors que vous l'aviez déjà fait. Mais c'est bon de vous regarder, est-ce que vis-à-vis de ce qui est donné comme chose, il suit en règle. Parce qu'il y avait déjà eu une première opération où des gens roulaient des véhicules avec des papiers qu'ils tiennent, mais des papiers qui n'étaient pas en règle. Parce que le véhicule, au fond, n'a même pas été dédouané. Mais quelqu'un lui a vendu sa dédouanée avec des papiers. Et puis bon, on ne sait pas si les complices ou ceux que l'on fait, où ils sont aujourd'hui. Parce qu'il faut également que la justice puisse en saisir. Merci. Permettre à des systèmes techniques de percevoir leur environnement, gérer des perceptions, résoudre des problèmes et entreprendre des actions dans l'optique d'atteindre un but précis. Voici, entre autres, les objectifs de l'intelligence artificielle, un sujet que nous abordons à cette audience du tribunal de l'actualité avec un expert. Avant d'aller au fond du sujet, monsieur le juge, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Le juge, allez-y. OK. Question de généralité, puisqu'on est dans la pédagogie aujourd'hui, dans toute cette heure de tribunal de l'actualité, on va déjà commencer à bien faire connaissance avec l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est, et puis comment est-ce que ça nous tombe dessus. Parce qu'on a l'impression que c'était avec chaque GPT que l'on a tous appris cesquelles intelligentes artificielles, parce qu'on dit que ça existait beaucoup avant. Qu'est-ce que c'est son histoire ? OK. Merci, monsieur le juge. Déjà, merci de m'accueillir sur votre plateau. Alors, l'intelligence artificielle, pour vulgariser cette notion, c'est une science qui va permettre de travailler à imiter et à simuler l'intelligence humaine. Aujourd'hui, on pourrait même rajouter à cette définition le fait que l'intelligence artificielle essaie par moment, et on a des applications qui ont été récemment créées, essaie par moment de dépasser l'intelligence humaine. On a des exemples concrets d'applications, de systèmes, clairement, qui arrivent à faire ce que l'être humain ne peut pas faire. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, pour définir l'intelligence artificielle, effectivement, vous l'avez dit en introduction, il est important de considérer sa genèse. Donc, l'intelligence artificielle ne commence pas, effectivement, en 2022 avec chaque GPT, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. L'intelligence artificielle commence dans les années 50, exactement en 1950, avec ce qu'on appelait le test de Turing, qui est le test informatique permettant de confirmer que la machine pouvait accompagner l'homme au quotidien dans ses activités. Et par la suite, on a l'acte officiel, l'acte de naissance de l'intelligence artificielle qui apparaît six ans plus tard, en 1956, aux États-Unis, lors d'une conférence devenue maintenant célèbre, conférence de Darmouf, qui a permis de regrouper des experts à l'époque qui se sont posés les questions de comment ils pourraient formaliser cette technique qui permettrait de concurrencer l'intelligence humaine. Et donc, 1956 marque officiellement la création, en tout cas l'apparition, du mot intelligence artificielle. Et par la suite, on a une évolution qui n'est pas tout à fait linéaire. On a des phases de construction, d'autres phases de déconstruction et aussi des phases de reconstruction. On a par exemple des dates clés, 1977, avec, pour la première fois dans le monde, un appareil qui arrive à battre une personne. Ça, c'était inédit à l'époque. Et par la suite, on a une évolution jusqu'à dans les années 2000 avec le lancement de Siri, que tout le monde connaît, pour ceux qui ont un téléphone iPhone. Ensuite, on a 2014 avec le lancement de l'agent conversation Alexa par Amazon. Et effectivement, tout dernièrement, l'actualité phare autour de l'intelligence artificielle s'est résumée avec le lancement du chat GPT, qui a permis vraiment de vulgariser cette notion qui depuis lors était restée, on va dire une notion technique, une notion réservée à certaines personnes. D'accord. Juge Bernard Bougna. D'accord. Effectivement, on voit l'évolution. Les uns et les autres, effectivement, limitent l'intelligence artificielle à la chat GPT. Au niveau des enseignements, ça commence à devenir effectivement un problème. Parce que vous avez une production intellectuelle d'un élève, alors que l'un de voir des maisons, il revient avec un très bon exposé, alors qu'il n'a même pas... Ce qu'il a fait, il n'a fait que cliquer. Donc, les gens et les autres se limitent à cela. Alors qu'en dehors du chat GPT, il y a d'autres outils. Quels sont les autres outils de cette intelligence artificielle ? Déjà, par rapport à votre remarque sur le chat GPT, c'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une véritable crainte qui accompagne les acteurs, notamment de l'éducation, sur la production effective des élèves. On a des exemples, notamment dans des pays comme l'Allemagne, où au tout début de l'apparition de chat GPT, des élèves qui d'habitude n'avaient pas des notes exceptionnelles, se sont retrouvés à avoir de très bonnes notes, ce qui avait d'ailleurs alerté leurs professeurs. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est une science qui a plusieurs axes. On a effectivement l'axe du développement que nous connaissons tous, qui met en évidence des outils comme chat GPT, comme mid-journée et d'autres outils, notamment lancés par Microsoft. Et en parallèle, il faut savoir qu'on a d'autres acteurs à côté qui essaient de mettre des systèmes pour contrôler les intelligences artificielles. Dans l'exemple que vous prenez sur l'élève qui produit un contenu directement avec chat GPT, aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de contrôler que le texte que vous avez produit, vous, est-ce que c'est un texte issu d'une intelligence artificielle ? Et à côté de cela, on a encore un troisième axe, donc un troisième groupe de personnes qui mettent en place des solutions en intelligence artificielle pour concurrencer les intelligences artificielles qui existent aujourd'hui. Donc, on a des intelligences artificielles dans tous les domaines qu'on peut imaginer, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans les PME-PMI et dans tous types de domaines, même dans la culture. Évidemment, on a beaucoup de solutions qui peuvent accompagner vos journalistes au quotidien, que ce soit dans la préparation de vos émissions, dans le montage de vos émissions et même dans la phase d'analyse post-émission. Lorsqu'on fait le point, est-ce que l'Afrique est en retard quand on parle d'aller vers l'intelligence artificielle ? Alors, il faut savoir que la première initiative de l'intelligence artificielle en Afrique, ça commence en 2014. Donc, c'est une initiative du président rwandais Paul Kagame qui décide de regrouper quelques compères chefs d'État à Kigali. Et parmi ces chefs d'État, on avait le président du Burkina de l'époque qui, justement, posait déjà le cadre de l'intelligence artificielle et de façon globale des nouvelles technologies. Voir comment ces nouvelles technologies allaient pouvoir accompagner les États africains dans le processus de développement. Et par la suite, on voit des initiatives qui se mènent rapidement, notamment en Afrique du Sud, où on a une première école qui lance une faculté en intelligence artificielle. C'est en 2017. Par la suite, on a des centres qui se créent un peu partout en Afrique, notamment au Maroc, en Éthiopie. On a aussi au Sénégal des centres d'expertise qui permettent d'accueillir les jeunes et de les initier à l'intelligence artificielle. On peut dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle en Afrique est encore dans ses fondations, si on peut m'exprimer ainsi. Parce qu'il faudrait effectivement aller plus loin, réussir à mettre en place des cadres réglementaires autour de l'intelligence artificielle. On a des exemples de pays qui se sont lancés. On a notre voisin, le Bénin, qui s'est doté d'une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. On a d'autres pays, des pays notamment anglophones, le Nigeria, le Ghana, qui sont engagés résolument vers l'intelligence artificielle. Donc il faudrait, à mon avis, qu'on puisse déjà commencer par établir un cadre réglementaire. Et par la suite, on aura de façon toute logique des enseignes de pays, notamment par exemple, si on prend la zone ouest-africaine, si chaque pays de l'espace CEDEAO arrive à se doter d'une stratégie, par la suite, il est évident qu'au niveau de l'organisation maire qui est la CEDEAO, on pourra avoir des cadres qui regroupent tous ces pays. Pour un pays comme le Burkina Faso, qui à l'étape actuelle, la sède des priorités comme la sécurité, a aussi besoin d'aller un peu plus vers le développement. Quelle peut être la contribution de l'intelligence artificielle dans notre contexte ? Alors, vous avez tout à fait raison, monsieur le président. Aujourd'hui, la priorité absolue du Burkina reste la sécurité. C'est l'élément sans lequel nous ne pourrons pas nous développer. Et d'ailleurs, pour la sécurité, il y a des solutions concrètes qui existent, des solutions d'intelligence artificielle. Alors, ce sont des solutions qu'on ne va pas dévoiler sur ce plateau, mais il y a des solutions qui existent, qui peuvent aujourd'hui accompagner nos forces de défense et de sécurité dans leurs actions au quotidien face au groupe terroriste. Ensuite, effectivement, il faut, en parallèle justement de cette lutte terroriste qui se mène, effectivement, penser à l'avenir. Alors, je vous donne juste deux chiffres. 2030, 15% des emplois actuels vont être modifiés dans le monde. 2050, l'Afrique va compter 2 milliards de populations. Et donc, ce sont des chiffres qui sont là, qui vont arriver rapidement. Nous sommes en 2023, c'est dans quelques années. Et donc, il nous faut effectivement, en parallèle des actions qui se mènent aujourd'hui, initier des projets pour justement anticiper. L'Afrique, dans son ensemble, malheureusement, n'a pas pu profiter, par exemple, de la pandémie de la COVID-19. C'était, à mon avis, une belle opportunité qui s'offrait à nous, pays africains, de trouver des remèdes, notamment avec notre pharmacopée traditionnelle. Ça n'a pas été le cas. Il faudrait qu'on puisse ne pas être observateur sur des sujets comme l'intelligence artificielle, parce que c'est évident. Et comme le dit si bien, les espères, l'intelligence artificielle, soit vous l'embarquez, soit c'est elle qui va vous embarquer. Et donc, dans tous les cas, il y a deux solutions. Pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio WTFM, l'expert en intelligence artificielle, Sambo Khalifa Sankara, est notre convoquée à la barre du tribunal. La parole au juge va. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, je pense qu'il y a, je ne vais pas dire des préalables, mais il y a un écosystème qu'il faut bien construire pour que ça fonctionne très bien. Quelles sont les exigences en amont ? Parce qu'on parle ici de technologies assez avancées, on parle de données, parce qu'une intelligence, elle va aussi sur du cognitif, c'est-à-dire une construction de données. Qu'est-ce que ça demande tout ça ? Alors, question effectivement centrale et très importante, par où commencer ? Il faut, je le disais tout à l'heure, il faut commencer par un cadre réglementaire. Ok. Il faut savoir qu'autour de l'intelligence artificielle, les choses vont extrêmement vite. Donc, il faut arriver à légitimer toutes les initiatives et toutes les actions qui tournent autour de l'intelligence artificielle. C'est ce qui a fait encore une fois de plus notre voisin le Bénin. Parce qu'à un moment donné, on risque d'être dépassé par cette intelligence artificielle. Si aujourd'hui, j'entendais le juge parler tout à l'heure de la régulation des réseaux sociaux, qui je trouve est une initiative qui est à saluer, il faudrait effectivement qu'on arrive à réguler aussi l'intelligence artificielle. Pour permettre demain à tous les acteurs, notamment les acteurs qui vont se lancer demain de plus en plus, que ce soit dans la conception des applications et dans l'utilisation de ces applications, qu'on puisse derrière tracer le chemin et dire à tout un chacun qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire. Ça, c'est la première chose. Légitimer l'intelligence artificielle. Par la suite, vous l'avez dit, il faut absolument que nous ayons des politiques de stockage de données. Parce que sans donner, l'intelligence artificielle n'est pas possible. Et sans donner, actualiser l'intelligence artificielle devient très dangereuse. Je vous laisse par exemple imaginer dans le domaine de la santé une intelligence artificielle qui se base sur des données obsolètes, des données de 2018-2018. Que fera le médecin ? C'est-à-dire qu'il prendra des décisions avec des données qui ne sont plus d'actualité. Il pourra peut-être prescrire des remèdes à des patients alors que ces remèdes ne s'appliquent plus. Donc, il faut non seulement penser à stocker la donnée, donc avoir vraiment une politique de stockage à tous les niveaux, pas qu'au niveau de Ouagadou. Il faut qu'on pense à stocker la donnée partout où elle est. Il faut qu'on ait des politiques de stockage au niveau provincial, au niveau régional, au niveau départemental. Et par la suite, veiller à mettre à jour ces données. Faire en sorte que la donnée puisse tout le temps s'actualiser. Et c'est deux éléments qui permettent finalement de créer un terreau fertile pour poser l'intelligence artificielle. Troisième chose, très importante, il faut avoir un organe pour réguler l'intelligence artificielle. Un organe qui va permettre de suivre toutes les initiatives. C'est une initiative qui existe notamment dans des pays comme le Kenya, où on a une autorité qui permet de suivre toutes les actions, que ce soit création, utilisation autour de l'intelligence artificielle. Et cet organe, finalement, permet aussi finalement de réorienter souvent les priorités en fonction de l'actualité. Donc voilà. Pour moi, ce sont les trois choses qu'il faut absolument mettre en place. Donc, légitimement autour de l'intelligence artificielle, penser à stocker nos données et à les mettre à jour. Et enfin, mettre en place un organe qui va permettre de suivre toutes les initiatives autour de l'intelligence artificielle. Juge Benaboukman. Le Burkina Faso est embarqué également dans la dématérialisation. Dématérialisation des actes. Certains actes administratifs, on a commencé par certains actes administratifs. Déjà pour le casier judiciaire, c'est effectif. Pour les timbres, ça a été lancé. Avant cela, il y avait la possibilité aussi de payer le taxi, le véhicule à moteur et même la taxe de résidence en ligne. Maintenant, parfois, il y a des aléas de connexion. Alors, dans cette dématérialisation-là, la part de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le tout contenu également de nos problèmes de connexion, pour réussir, est-ce qu'il y a un lien, forcément ? Oui, il y a un vrai lien, M. le juge. Il y a un vrai lien. Parce qu'effectivement, ça a été l'une des questions posées lors de la conférence du samedi, où un intervenant disait, est-ce que c'est possible, une intelligence artificielle sans Internet ? On va dire que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'effectivement, avec Internet, on peut facilement développer l'intelligence artificielle à tous les niveaux. Par contre, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, on a des solutions qui commencent à apparaître qui permettent d'utiliser de l'intelligence artificielle sans connexion. Ce sont des solutions qui sont notamment testées dans des pays comme la Chine et les Philippines ou des pays qui, dans une moindre mesure plutôt, au niveau rural, ressemblent à nos pays. Ce sont des pays qui mettent en place des systèmes d'intelligence artificielle déconnectés, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin forcément d'Internet à l'instant et pour fonctionner. Par contre, effectivement, il faut qu'on profite, et pour aller dans le sens aussi du juge VAR, en même temps qu'on met en place de l'écosystème qui permet de réguler l'intelligence artificielle, auditer en même temps ce que nous avons, notre existant. Il serait bien à cette occasion, par exemple, de regarder, est-ce que dans nos différentes écoles, je fais un focus sur l'éducation, dans nos différentes écoles, est-ce qu'on a des bonnes vies ? Est-ce qu'on a des systèmes qui vont permettre, par exemple, d'accompagner notre corps professoral ou nos étudiants, nos élèves dans l'apprentissage de technologies comme l'intelligence artificielle ? Donc, Internet, effectivement, fait partie des prérequis si on veut vraiment exploiter de façon certaine l'intelligence artificielle. D'accord. Vous avez également dit que c'est possible sur le plan culturel. Comment est-ce que c'est possible sur le plan culturel ? Alors, pour la culture, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, propose énormément de solutions. On a des solutions qui vont aller, par exemple, dans le sens de la vulgarisation et de la promotion de nos langues nationales. On a aujourd'hui des assistants vocaux qui commencent à apparaître sur le continent, qui sont en langue nationale, ce qui permet, derrière, de vulgariser nos langues. Voilà. Donc, imaginez demain un assistant vocal qui vous parle du Moré, qui vous parle du Peul, du Bissa et autres langues du Burkina. Ça serait déjà un pas vers la promotion de nos langues. Ensuite, de façon concrète, avec l'intelligence artificielle, on peut accompagner les acteurs de la culture à tous les niveaux. On peut leur proposer des outils qui vont leur permettre déjà de challenger ce qu'ils font au quotidien et aussi développer leur créativité. On a présenté des outils aujourd'hui en IA qui permettent aux musiciens, juste en fredonnant, d'avoir une proposition musicale. Alors, certains diront « Adieu la créativité », mais non. Je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Aujourd'hui, et surtout dans l'avenir, on aura de plus en plus des facilités qui permettront de nous décharger de certaines actions aujourd'hui qui apparaissent importantes, mais qui n'auront pas trop de valeur. Et enfin, je prenais aussi l'exemple lors de la conférence de notre compatriote, Apolline Traoré, qui pour la réalisation du film Syrah, a été obligée d'aller finalement à Mauritanie pour tourner ce film. Parce que tout simplement, il fallait un contexte de désert et que la zone du Sahel, malheureusement, n'était plus propice. Aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui vous permettent de tourner des films dans des cadres tout à fait classiques et derrière d'ajouter des effets spéciaux, ce qui vous permet par exemple de simuler un désert en étant ici à Ouagadougou. Donc voilà, on a énormément de solutions pour le monde de la culture, mais étant un monde finalement très vaste, il est important effectivement de pouvoir aussi structurer et coordonner les actions afin de pouvoir profiter au maximum des avantages de l'intelligence artificielle. Oui, effectivement, ceux qui prennent de recul séparatoire, ce que vous avez dit, un coup sur la créativité ou sur l'imagination. Tout ça dit que l'imagination et la créativité peuvent prendre un coup à partir de cette intelligence artificielle. Vous cliquez, puis vous êtes ici, vous attendez le résultat. Alors oui, c'est tout à fait une crainte qui est motivée. Je suis d'accord avec les personnes qui ont cette crainte. Après, encore une fois de plus, il faut vivre avec son époque. Ce qui est évident, et je l'ai dit tantôt, l'intelligence artificielle, soit vous l'embarquez, soit elle va vous embarquer. De toute façon, elle ne nous laissera pas le choix. Donc, il faudrait plus commencer à s'intéresser à ces solutions qui effectivement réduisent la créativité de l'homme. Mais par contre, c'est aussi une très bonne opportunité pour permettre à l'homme de se réorienter sur d'autres types d'actions. L'intelligence artificielle, à la fin de l'année 2022, a fait perdre un million d'emplois dans le monde. Et dans le même temps, on a eu deux millions de créations d'emplois grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que, de façon mathématique, l'intelligence artificielle crée plus d'emplois dans le monde. Et donc, il suffit juste de penser à redéfinir certains métiers que nous avons aujourd'hui, qui vont sans doute être modifiés avec l'intelligence artificielle. Et donc, la crainte, elle est justifiée. Mais si on craint et que finalement, on dit, on croise les bras, on fait rien, je ne pense pas que c'est la solution. Il faut plus prendre à bras le corps le problème, ou plutôt l'avantage, ce n'est pas un problème de l'intelligence artificielle, et derrière, penser aux solutions. Et c'est dans ce cadre aussi que la stratégie d'un pays est très importante. Il faut que nos autorités, effectivement, puissent mener ces réflexions pour penser à l'enseignant de demain. Avec l'intelligence artificielle, dans 10 ans, comment fonctionnera l'enseignant qu'on a aujourd'hui ? Comment sera l'agent de santé si demain, avec une intelligence artificielle, on est capable de faire de l'automéditation ? Donc, il est important d'anticiper sur ces questions. C'est ce qui va nous permettre vraiment d'être en avance et de pouvoir minimiser les désagréments autour de l'intelligence artificielle. Alors, vous avez dit que, chez nous, il faut commencer par le cadre réglementaire. C'est-à-dire, si je comprends bien, c'est un cadre de régulation déjà. Et la seconde étape, c'est aussi envisager les outils de l'intelligence artificielle au Burkina. Tout à fait. D'accord. C'est la précise que je voulais te mettre. Oui. Par rapport au domaine de l'éducation, au début de nos échanges, le juge Bougma avait parlé un peu de l'inquiétude avec Chat-JPT. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas craindre sur les répercussions, sur notre propre système éducatif et sur le niveau de nos enfants ? Alors, pour ce qui concerne, on va dire, l'Afrique de façon globale, on n'est pas encore au niveau où on crée l'utilisation de Chat-JPT. Voilà. On a eu, nous, on a eu des études qu'on a menées dans certains pays africains. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, Chat-JPT restait encore dans une utilisation plus ou moins, on va dire, classique. Est-ce que pédagogiquement, même avant d'avancer, vous pouvez expliquer ce que c'est ? Alors, Chat-JPT, c'est un outil qui a été développé par OpenAI, dont le directeur a été viré récemment. Justement, preuve que ça va extrêmement vite dans l'intelligence artificielle. Donc, les raisons qui ont été évoquées pour le mettre de côté, c'était que certaines informations n'avaient pas été communiquées sur OpenAI. Voilà. Et par la suite, on voit que rapidement, Microsoft, cette semaine, a repris ce monsieur en tant que responsable. Donc, voilà. Donc, c'est finalement un monsieur qui n'a pas passé d'un mois de temps avant de trouver un emploi. Ensuite, Chat-JPT, c'est un système développé par OpenAI qui permet, aujourd'hui, à travers une question que vous posez, de vous donner des réponses. Et donc, vous pouvez, par exemple, demander à Chat-JPT de vous écrire une lettre de motivation. Donc, Chat-JPT vous met une version, on va dire, une première version en place. Et par la suite, vous pouvez demander à Chat-JPT de l'améliorer en insistant sur certains points. Si, par exemple, Chat-JPT vous propose une lettre de motivation et que vous, dans la lecture de cette lettre de motivation, vous vous rendez compte qu'il manque un côté remerciement, vous pouvez demander à Chat-JPT d'insister sur le volet remerciement. Et donc, ce que fait l'outil, c'est qu'il part de la version qui a été proposée pour l'améliorer. Et donc, vous pouvez, par exemple, faire plusieurs itérations, ce qui vous permet finalement, au bout de 3, 4, 5, 6 itérations, d'avoir une lettre de motivation que vous, vous aurez pu écrire. Mais vous ne l'avez pas écrit, parce que c'est Chat-JPT qui vous l'a proposé, même s'il faut le reconnaître, c'est vous qui l'avez guidé vers cette rédaction. Et donc, c'est un outil qui est là, qui est beaucoup utilisé, notamment dans les pays européens, et qui, comme a été bien précisé par le juge, aujourd'hui, un copain et les enfants, les apprenants, dans la rédaction de leur mémoire, dans la rédaction de leur dissertation, effectivement, qui constitue aujourd'hui un risque pour le corps, le corps professoral. – Allez-y, je vais vous dire. – Oui, justement, mais pour l'enseignant, parce que l'élève va venir, il regarde, c'est bien rédigé, il dit oui, que c'est des recherches qu'il a faites sur Internet, alors qu'il n'a que cliqué le thème, c'est sorti, introduction, développement, jusqu'à la conclusion, il imprime, il vient, il dépose, il met la forme, il vient, il dépose, et puis bon, c'est bon. Maintenant, comment est-ce que l'enseignant peut vérifier ? – Déjà, c'est l'une des solutions que je proposais lors de la conférence tenue le samedi du suite à Digital Business School, c'était justement de travailler à équiper nos enseignants d'outils IA. Et on peut mettre en place des outils IA qui permettent effectivement de contrôler, de contrôler justement ces dissertations qui sont issues de chat GPT ou d'autres outils. – Oui, mais est-ce qu'on peut en vouloir à l'élève d'être allé chercher ça sur le chat GPT ? – C'est une question qui se pose. On a deux écoles, on a deux écoles pour répondre à votre question. On a la première école qui dit clairement que ce n'est pas normal, que ça fait moins réfléchir l'enfant, que l'enfant rentre finalement dans une stratégie où il ne fait que proposer, il ne fait que demander et finalement il reçoit facilement. – Après, on a une deuxième école qui nuance un peu en disant, attention, il faut évoluer avec le temps. Parce que c'est une solution qui va permettre à l'élève effectivement de ne pas rédiser, mais derrière qui fait appel aussi à de l'imagination. Je vous ai parlé tout à l'heure d'itération. Effectivement, quand vous demandez à chat GPT de vous faire sortir une ligne de motivation, la première version, elle n'est pas parfaite. Et si vous utilisez la première version, il y a de fortes chances que vous, si c'est par exemple pour un concours, qu'il y ait 10-15 fois cette même version. Donc vous devez quand même approfondir, en fait finalement entraîner chat GPT à vous produire quelque chose qui vous ressemble. Et donc dans ce sens, il y a quand même un peu de créativité. Mais on est d'accord, on est sur un autre type de créativité. On n'est plus dans la réflexion de l'élève qui a son stylo et qui rédige. Voilà. Mais c'est finalement, je pense que c'est le monde de demain. Oui, mais je pense qu'au bac cette année, la France l'a expérimenté avec le sujet de philosophie. Pour voir si c'est avec ça, quelle note les élèves pourraient avoir. J'ai oublié la note qui a été affectée, mais c'était déjà un test, un début pour voir est-ce que, avec cela, s'il n'est pas appliqué, quelle note est-ce qu'il pourrait avoir. J'ai oublié la... Alors, là, on parle du domaine littéraire. Donc, ça reste quand même aléatoire parce que votre devoir de littérature, vous le donnez à cinq professeurs, vous n'aurez pas la même note. Donc, il faut savoir que dans le domaine de la littérature, l'intelligence artificielle est encore à un stade où le contrôle n'est pas très assuré. Par contre, pour les matières scientifiques, aujourd'hui, on a des intelligences artificielles qui accompagnent des professeurs, par exemple, dans l'évaluation des matières scientifiques. Ou c'est de la logique, ou c'est du concret. Après, pour les matières littéraires, c'est laisser finalement l'appréciation de l'humain. Et la machine aussi, elle réagit un peu comme l'humain. Elle prend en compte ce que l'humain lui donne comme élément de notation. D'accord. Donc, on estime finalement qu'avec le développement de l'intelligence artificielle, il faut craindre pour la protection des données personnelles. Alors, le cadre réglementaire permettra de limiter ces abus. On ne sera jamais, je pense, dans un système où on aura zéro risque. Par contre, quand on arrive à légitimer, quand on arrive à un cadre réglementaire, on limite ces abus. Et aussi, il faut dire que l'intelligence artificielle, c'est une très bonne opportunité pour aussi assurer la souveraineté de nos pays. parce qu'aujourd'hui, maîtriser sa donnée, c'est clairement un signe de souveraineté. Ça vous permet derrière de savoir ce que vous faites sortir, de savoir ce que vous analysez, de pouvoir vous projeter et de savoir aussi quel type de données pourraient intéresser les autres pays quand il s'agit de parler de vous. Donc, c'est d'ailleurs dans ce cadre que dans la plupart des pays, que ce soit aux États-Unis, en Europe, les organisations mettent en place des cadres réglementaires qui sont validés, approuvés par les différents États. Et ce sont des cadres réglementaires qui s'appliquent aussi aux géants, aux fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Aujourd'hui, ils sont obligés, par exemple en Europe, de scier ces chattes-là avant d'exercer. C'est parce que justement, il y a ce risque sur la donnée et sur la paix de données. Quand vous parlez de l'apport en termes de souveraineté pour nos pays, il y a aussi cette réalité où un certain nombre d'entreprises ou de sociétés au Burkina, on entend le dire, leurs serveurs qui se trouvent à l'extérieur. Comment, dans ce contexte où il est difficile pour un certain nombre de sociétés, d'entreprises au Burkina, d'avoir des serveurs avec les bases de données au Burkina, de pouvoir affirmer une telle souveraineté au plan national, sur l'échec national ? Moi, je dirais finalement que c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout parce qu'effectivement, pour être souverain avec vos données, il vous faut héberger vos données. C'est un prérequis. J'avais eu la chance de visiter une centrale solaire au Burkina, dans le cas de la thèse que je prépare, qui, pour rappel, c'est une thèse sur l'intelligence artificielle avec un focus sur l'énergie solaire. Et lors de cette visite, j'ai constaté que les données étaient hébergées hors du Burkina. Et donc, c'est aujourd'hui une réalité. Et donc, il faudrait effectivement, avec ce cadre réglementaire que je proposais en introduction, repenser toutes ces solutions. Aujourd'hui, on est capables, nous, d'héberger des données au Burkina. Il faut juste se faire accompagner. Il faut penser les systèmes de stockage. Et c'est bien possible d'avoir ces solutions au Burkina. Je vois, Maha. Oui. Lorsqu'on parle de cette intelligence artificielle, moi, je parlais des préalables. Parce que nous, en Afrique, au Burkina, on n'est pas au même niveau que l'utilisation de l'intelligence artificielle en Europe ou ailleurs. Ils sont là. Ils ont déjà accepté la chose dans la famille. Ou l'enfant, il demande, il ne cherche même pas la télécommande. Il dit à un objet de changer la chaîne pour lui. Ou le père, il vient. Nous, on a des gestes. Quand on rentre dans la maison, il ne se pose pas la question. Il y a quelqu'un qui est là pour l'aider, le guider à faire cela. Nous, on n'est même pas encore à ça. Mais nous, dans nos comportements de tous les jours, il y a des choses à changer. Vous parliez, par exemple, du lancement au niveau africain de la question de l'IA, où les chefs d'État avaient décidé de s'y engager. Dans le discours même, il disait que, même quand on prend la question de notre connectivité, là où on est le plus avancé, il y a 60% qui en ont accès mais qui ne l'utilisent pas. C'est dire que vous avez accès à quelque chose, mais ce n'est pas... Et nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Regardez même la période de la COVID. Tout le monde a fait la promotion du télétravail. Mais le télétravail, version africaine, c'était rester à la maison, et puis attendre le jour, on va vous appeler, puisqu'il n'a pas de connexion à la maison. Il va faire quel télétravail ? Donc, il y a ces préalables-là qu'il n'y a pas forcément chez nous. On parle de connexion Internet. Ah, mais c'est la bagarre aujourd'hui avec les maisons téléphoniques mobiles, les opérateurs qui nous les fournissent, parce qu'on trouve que ce n'est pas fluide. Est-ce que cette intelligence artificielle-là, l'Afrique ou nos pays comme le Burkina, ce gap-là, on va parvenir à le rétrécir un jour entre nous et le reste du monde ? Alors, justement, je pense que l'intelligence artificielle est effectivement une opportunité pour rattraper une partie de notre État. Parce qu'il faut savoir que, même dans les pays qui sont avancés sur cette question, aujourd'hui, beaucoup de questions restent sur l'intelligence artificielle. Je prenais tout à l'heure l'exemple de la pandémie de la COVID-19, qui était pour moi en tout cas une belle opportunité pour nos pays africains de valoriser notre pharmacopée traditionnelle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut se mêler finalement à cette phase de réflexion. Mais il faut savoir aussi que l'Afrique, le Burkina, régrange d'espères, des espères qui sont un peu partout dans le monde sur ces questions notamment d'intelligence artificielle et de nouvelles technologies de façon globale. Et donc, il faudrait, à mon avis, qu'on puisse mener la réflexion. Vous parliez tout à l'heure de la méconnaissance, finalement, une personne qui a une intelligence artificielle mais qui ne l'utilise pas. Cela va se résoudre facilement avec la vulgarisation. Et c'est un peu le travail qu'on essaie de faire en menant une conférence, en placant effectivement sur des chaînes comme la vôtre pour passer ce message, pour dire aux uns aux autres, pour dire aussi aux étudiants qui aujourd'hui, pour certains, se posent des questions. Qu'est-ce que je peux faire ? Aujourd'hui, quand moi, j'ai en face de moi un étudiant, un nouveau bachelier qui me pose la question. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vous avoue que j'ai un pincement au cœur. Parce qu'aujourd'hui, on a énormément de possibilités avec ces nouvelles technologies. Et donc, voilà. Effectivement, tout le monde ne sera pas demain espérant d'intelligence artificielle. Il nous faut évidemment des médicins, il nous faut des FDS, il nous faut d'autres acteurs pour contribuer au développement du booking, il nous faut des journalistes. Par contre, il est important qu'on accompagne nos élèves, nos collégiens dans justement la compréhension de ces notions pour que, quand il sera question de choisir des spécialisations, qui puissent s'orienter tout logiquement vers ces domaines-là. Et donc, je pense, pour répondre à votre question, qu'il y a avant tout un travail de vulgarisation qu'il faut mettre en place et un travail de mise en place pratique. Il faut montrer clairement aux gens c'est quoi une intelligence artificielle. Parce que pour certains, ça reste toujours quelque chose d'assez virtuel ou quelque chose qui ne concerne pas nos pays. Alors que l'intelligence artificielle est déjà à nos portes, il faut le dire. Justement, parce que souvent, la meilleure façon de percevoir les changements, c'est de savoir ce que ça peut apporter concrètement. Moi, j'étais samedi à la conférence, j'ai vu comment vous avez développé ces cinq axes qui sont majeurs. Moi, je vais peut-être mettre sur les axes de l'agriculture, parce que quand on regarde, c'est ce qui concentre la majeure partie des personnes en force de travailler, par exemple, dans nos pays. Qu'est-ce que l'IA peut apporter ? C'est vrai qu'on a parlé de l'éducation. Qu'est-ce que l'IA peut apporter, par exemple, dans un domaine aussi important que l'agriculture chez nous ? Alors, l'IA aujourd'hui propose aussi énormément de solutions pour le monde de l'agriculture. Et ces solutions ont pour la plupart été boostées par des pays asiatiques. Je parlais tout à l'heure de la Chine, des Philippines, qui pour ces pays aussi, l'agriculture reste une priorité. Aujourd'hui, concrètement, on peut citer des exemples. L'intelligence artificielle accompagne l'agriculture dans toutes ces étapes. Donc, dans la phase en amont. Donc, quand il s'agit par exemple de penser une campagne agricole, on peut se faire accomplir par des systèmes d'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'analyser vos campagnes passées afin de pouvoir mettre le focus sur ce qu'il faut faire en priorité pour la campagne qui commence. Donc, vous croisez dans ce cadre vos données de consommation, l'offre actuelle, de quelle culture a besoin les Burkinabés, et finalement, le rendement. Quand vous croisez ces trois informations, derrière, vous avez la possibilité de rediriger vos priorités. Si par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, mais qui est d'utilité publique, si par exemple, on détermine que dans une région, on va avoir énormément de natalité. La natalité fait appel à quoi ? Fait appel à du mille pour faire de la bouillie pour les nouveaux-nés. Donc, on peut, en amont même de la phase de la campagne agricole, penser à ces solutions et définir les axes prioritaires. Et pendant qu'on définit aussi, on peut étudier la qualité des sols. Voir est-ce que les sols sont adaptés pour accueillir ces cultures. Ça, c'est la première phase. Pendant la phase de la campagne agricole, il faut se faire accompagner par des systèmes de gestion agricole. Comme par exemple, les opérations de désherbage, des opérations de mise en évidence, de sélection des meures intras. Et finalement, après la phase post-culture, il faut penser à la stratégie d'écoulement de nos produits. Aujourd'hui, on a malheureusement plusieurs de nos concitoyens qui ont de la tomate, qui ont des oignons, qui pourrissent, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à vendre. Voilà. On peut aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent et il faudrait juste qu'on puisse les utiliser et les adapter à notre contexte burkinabé. Et on est capable aujourd'hui d'accompagner le monde agricole à tous les niveaux. Et aussi, de façon globale, on peut aujourd'hui, et c'est des systèmes qui existent chez nos voisins, notamment au Ghana, où chaque année, ils mettent en place des opérations de pulvérisation avec des drones pour éliminer, par exemple, les insectes dévastateurs. Voilà. Et donc, ça permet aussi de développer l'agro-business. Voilà. Il y a énormément de choses qui sont possibles pour le monde agricole et ce sont des solutions pour la plupart qui existent, certaines qui ne sont pas adaptées au contexte burkinabé, mais qu'on peut adapter et derrière permettre à notre monde agricole de pouvoir avoir les meilleurs rendez-vous. dans ma série de questions en arrière. Quand on regarde, souvent, nous sommes réduits à ce qu'on peut appeler la posture de l'utilisateur. Très souvent, dans nos continents, c'est ça. On n'a pas de solutions qui sont pensées par nous et pour nous. Vous allez voir, si vous ne parlez pas la langue, c'est un blocage. Alors qu'on devrait, par nous-mêmes, avoir des solutions qui soient adaptées à nos réalités. Est-ce que dans le contexte burkinabé, par exemple, il y a des solutions en IA qui sont en train d'être travaillées ? Vous en avez connaissance ou bien peut-être dans la sous-région ? Oui. Alors, il faut dire que quand on parle d'IA au Burkina, il y a quand même des initiatives qui existent. On a des initiatives qui sont déjà des cas de réflexion. C'est important, justement, d'avoir ces cadres-là pour pouvoir poser la question de l'IA. Je peux prendre un exemple la rencontre des patrons africains au Burkina qui, cette année, a choisi comme thématique l'intelligence artificielle. On a d'autres cadres comme une communauté de data scientifiques qui est très active qui s'appelle le Zindi, qui recoupe des jeunes Burkinabés pour réfléchir sur des solutions concrètes d'IA dans tous les domaines. Alors, et aussi, après, on a tous vu des initiatives autour de l'utilisation des drones pour accompagner nos forces de défense dans leur lutte au quotidien contre les groupes théoristes. Et après, on a un troisième type d'initiative qui va se résumer à des challenges, des concours utilisés, organisés plutôt par Orange et par l'aîné Youn Sanfo qui accueillent chaque année des élèves et qui les initient à la robotique. Donc, on a quand même, on ne parle pas de zéro, ça, il faut le dire. On a des initiatives qui existent aujourd'hui qui permettent de commencer avec l'intelligence artificielle. Ensuite, en termes de solutions, je suis d'accord avec vous, la plupart des solutions existent, mais il faut les adapter au contexte burkinabé. Voilà. Moi, je prends beaucoup, pour exemple, les solutions qui existent en Asie. Parce que ce sont des solutions très souvent qui ne sont pas très éloignées de nos réalités. Quand, par exemple, dans le domaine de la santé, vous avez des solutions qui permettent de détecter le paludisme juste avec une simple photo d'un échantillon de votre sang vous avez la réponse oui ou non, vous avez le paludisme. Une simple photo, la photo de votre sang. Exactement. C'est des solutions qui existent aujourd'hui et qui sont testées en Chine, utilisées en Chine. Alors, on ne va pas utiliser le système chinois d'ethnoboukina. Il faut déjà prendre ce système, vérifier ce qu'il y a à l'intérieur, l'adapter au contexte burkinabé et après, on peut l'utiliser. Donc, on a énormément d'initiatives aujourd'hui qui existent dans tous les domaines. mais la priorité et c'est pourquoi j'insiste à chaque fois quand je parle de solutions ou quand je fais des propositions concrètes, j'insiste sur le caractère adapté au Burkina. Il ne faudrait surtout pas copier-coller. Voilà, parce qu'on a des exemples qui ne sont pas de l'intelligence artificielle mais de systèmes qu'on a copiés-collés et après, qui n'ont pas tenu parce que ce n'était pas du tout adapté à notre contexte. Oui, juge Benaboukma. Oui, effectivement, ce que vous avez dit est vraiment ici en Afrique. On prend les choses avec appréhension, recul, crainte et parfois même rejet plutôt que de regarder ce qu'il y a à faire et tout. Aujourd'hui, pour un pays comme le Burkina Faso, c'est vrai, il y a la question du cadre réglementaire à faire parce que même, par exemple, si on prend les réseaux sociaux, il y en a qui viennent d'arriver tardivement sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, il y en a qui s'en méfient, c'est des outils du diable, c'est des outils de ceci. Oui, donc, au-delà du cadre réglementaire, il y a aussi un travail sur le mental à faire parce qu'un enseignant, je dis bien, qui voit ses élèves faire ça, il craint mais maintenant, est-ce qu'il faut accepter parce que l'enfant est allé cliquer aussi ou bien il faut forcément qu'il réfléchisse pour produire. Ça, il faut qu'on arrive à régler ces éléments-là et on est assis, on regarde, ça va venir et puis après, c'est au jour comment Internet arrive, les réseaux sociaux arrivent et c'est maintenant qu'on pense régulation. Les éléments pour réguler, ça ne dard pas d'il y a longtemps. conséquence, on a des autorités même qui se sont fourroyées sur les réseaux sociaux ou qui se sont faites prendre au piège à travers les réseaux sociaux parce qu'on est rentrés sans d'abord réglementation et sans éducation aux réseaux sociaux. Donc, en plus du cadre réglementaire, je pense également qu'il y a un travail d'éducation lié à, comme les gens l'ont dit, qu'il faut faire. Sinon, ça va aller dans tous les sens aussi. Ou bien, on va être envahi parce qu'il n'y a rien pour effectivement régler ces questions-là. Donc, c'est un combat que je fais acquis des droits parce qu'on a un ministère en charge de l'économie numérique qui doit naturellement regarder ces choses-là et voir qu'est-ce qu'il y a dans l'urgence, qu'est-ce qu'il y a à lui de faire pour qu'on ne soit pas en retard ou à la remorque à tout moment. On en parle un peu des aspects positifs. Il y a certainement des limites au niveau de l'intelligence artificielle. Quelles sont peut-être ces limites que vous connaissez ? il y a des limites effectivement sur l'intelligence artificielle. Sinon, ça serait trop parfait. Déjà, la première limite, c'est la fiabilité de la donnée. La fiabilité de la donnée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes IA qui vont vous proposer des solutions sur des données obsolètes. On a malheureusement fait l'expérience dans des pays comme le Canada où, derrière, ça a entraîné une mauvaise politique sur telle ou telle initiative. Et souvent, c'est dommage et c'est plus dans le sens de reculer. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention à la donnée qui est utilisée. Je le disais en introduction, il ne suffit pas de stocker la donnée, il faut l'actualiser. Le juge était à la conférence et a vu que quand j'ai testé l'outil IA qui était là en posant la question du président de la transition, on était sur le président de la transition, Michel Cafando. Michel Cafando, c'est ça. Et donc, vous voyez, on est sur des cas de données obsolètes. Et donc, alors là, on est dans un cas où il n'y a pas d'enjeu. Mais imaginez si vous l'utilisez pour prendre des décisions stratégiques. C'est dangereux. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, énormément de solutions anti-IA existent. Voilà. On a de grands penseurs qui aujourd'hui, chaque jour, mettent en place des réflexions pour contrer l'IA. Et moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça permet finalement à cette intelligence artificielle d'avancer tout en étant surveillé. Voilà. Ça veut dire, on n'a pas que des adeptes de l'intelligence qui applaudissent. On a ceux-là qui essaient de voir dans chaque outil IA mis sur le marché. Quelles pourraient être les limites de cet outil ? Et finalement, c'est comme des argents de... C'est de la veille finalement. Et cette veille-là permet aux créateurs d'adapter continuellement. Donc, ça, c'est la première limite. C'est celle-là. C'est-à-dire la donnée qui est souvent obsolète et sur laquelle il faut faire attention. Ensuite, l'autre limite, c'est dans la compréhension. Quand on étudie un outil IA, il est important de savoir qu'est-ce que l'outil fait. Aujourd'hui, on a énormément d'outils IA qui sont sur le marché, qui sont utilisés. On a par exemple l'exemple de Midjourney qui avait répandu sur les réseaux sociaux ce qu'on appelait des fake news. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voyait par exemple une photo de l'ancien président américain, Donald Trump, qui était arrêté, ou du président français qui était aussi frappé par les policiers. C'est des images qui sont aujourd'hui effectuées avec des systèmes IA. Et donc, l'IA aussi peut alimenter ce qu'on appelle les fake news. Et d'où l'importance, encore une fois de plus, de veiller à la source de l'information avant de l'utiliser. Malheureusement, les deux exemples que je vous prends ont été massivement partagés. J'ai moi-même reçu sur WhatsApp une photo d'une tante ici qui me dit « Ah bon ? » apparemment, ils ont arrêté le président. Et donc, il a fallu justement faire ce travail-là d'information. Et donc, ça, c'est la deuxième limite que je mets en évidence. Après, on peut penser aussi à d'autres limites qui aujourd'hui, quand même, ne sont pas dans le contexte africain, mais déjà qui font leur preuve, notamment dans les pays en Occident, qui tournent autour de l'employabilité. Ça, il faut le dire. Il y a des emplois aujourd'hui qui sont modifiés par l'IA. Et quand des réflexions ne sont pas clairement définies en amont dans ce sens, malheureusement, on se retrouve devant le faire accompli et vers des dommages. Point final pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que Sambo Khalifa Sankara, expert en intelligence artificielle, notamment responsable business intelligence artificielle à Unifrance, était notre convoqué à la barre du tribunal. Avec lui, il a été question de la contribution de l'intelligence artificielle au développement du Burkina Faso. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci M. le Président. Merci M. le Juge. Merci J. le Président pour les angles de regard et d'analyse. Merci J. Bernard Boukman pour l'écrit de lecture apportée. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous suivez à travers plusieurs villes du Burkina Faso. Et également, merci à nos compatriotes qui nous suivent depuis l'extérieur grâce aux réseaux sociaux, ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets en relais. Au revoir et à demain pour une autre convocation. Sous-titrage Société Radio-Canada